On est devant la coupe de la TX-66, je disais c'est une machine qui a été achetée, elle a fait sa première campagne en 1999, donc une machine qui est arrivée en décembre 1998, et on cultive entre 30 et 40 hectares de colza tous les ans. Donc on a vu, je ne sais plus, il y a 5, 6, 2007, je crois, avant la grosse flambée, 2006-2007, une solution pour gagner 3-4 quintaux à colza, bon alors, ouais, 3-4 quintaux à colza, à l'époque le prix c'était 250 euros la tonne, ça fait admettons 100 euros, 100 euros fois 40 hectares, 4000 euros par an, donc une rallonge de coupe qui a coûté 8000, 8000, peut-être 8000, enfin 8000 et des euros. Donc, en gros, en deux ans et demi, on a rentabilisé la rallonge de coupe. C'est une rallonge qu'on utilise exclusivement à colza, on n'a jamais essayé avec des céréales, mais on évitera, parce que ça rallonge quand même, ça rallonge le tablier de coupe de 70 cm, donc ici, il y a la première scie, enfin la scie d'origine, et la scie, la scie de la rallonge, donc entre les deux, il y a 70 cm, et ces 70 cm, quand on bat avec une coupe conventionnelle, souvent on relève les rabatteurs, on les relève à fond, pour éviter d'égrener, là, le truc, c'est qu'on va plutôt rappuyer, donc on va couper, on va rappuyer le colza sur le tablier, et donc tous ces grains, en rappuyant, on va égrener, et tous ces grains, on va pouvoir les récupérer grâce à la rallonge. Et donc, c'est plus facile pour commencer un champ, vous faites votre demi-tour, vous reprenez votre coup, vous rappuyez le produit, ça ne vient pas par pocket, c'est un peu inconfort de travail, et puis bon, aujourd'hui, le colza, il est à 500 euros, je pense que les 4 quintaux, on y est largement, je dirais même, voire 5, 6, donc, allez, admettons, 5 quintaux à 500 euros, à la fois-là, ça fait 250 euros par hectare supplémentaire, donc, à atelier, c'est tout facile, c'est un tube de section octogonale, donc, je crois que c'est du 30, donc, une clé de 30, ça suffit, deux tiges filetées de chaque côté, et on vient serrer, on vient serrer cette pièce-là, comme un troisième point, en fait, comme quand on resserre un troisième point, et c'est ces pièces-là, une de chaque côté qui vont retenir l'ensemble de la rallonge sur la coupe d'origine. Un système, ouais, donc, c'est simple, et puis, on a opté pour deux scies, donc, cheval, travail avec Ziegler, on en a pris une de chaque côté, alors, je crois qu'une scie, ça doit être 800 euros, donc, le tablier simple, c'est autour de 6500 euros, enfin, la rallonge simple, 6500 euros, on rajoutait 800 euros pour une scie, et puis, ben, 1600 pour deux scies. Bon, il y a eu quelques adaptations à faire, il a fallu passer tout du câblage dans la coupe, mais ça, c'est le concessionnaire qui est venu en même temps pour la montée. La coupe, elle est de 98, et donc, à l'époque, c'était quand l'époque des rivets, les sections en rivetée, et puis, ben, la rallonge de coupe, 2006-2007, elle nous a fait goûter au... donc, c'est un retour en arrière, si on veut, mais c'est les sous qui sont boulonnés, et alors, ben, aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai envie de dire que la section rivetée, c'est un peu pénible à démonter. Ce que je peux dire sur la rallonge de coupe, ils ont des mini-diviseurs, ça ne va pas trop mal. il y a une petite pâte à écarter, ou séparer. Pour le remonter, on le remonte, c'est tout simple. Donc, ça évite, quand vous croisez une voiture, de refaire une carrosserie. C'est tout con, mais ça va tout seul, hein, quand vous avez fini votre parcelle, vous faites le tour de votre chariot de coupe, votre diviseur, il est baissé, vous arrivez, boum, c'est fait. C'est simple comme bonjour. Sous-titrage ST' 501